Bonjour à tous, c'est GSG et je vous ai la bienvenue pour cet acte quotidienne du 24 décembre 2018. Alors là je peux dire bientôt en 2019 pour de vrai. Allez je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme toujours pour une demi-heure max. On en parlera de plus en plus, on le verra surtout pour l'année prochaine, de news high tech mais surtout de films, de séries télé, de blabla et un petit peu de tout et de n'importe quoi le lundi, le mercredi et le vendredi. Parce qu'alors le mardi et le jeudi on est en live, donc demain. Donc mardi, jeudi on est en live à partir de 15h donc là on peut carrément 15 minutes pareil où je raconte ma vie, mon oeuvre. Oui bah je suis tout défrisé, je suis tout défrisé. J'ai tellement plus de cheveux que je suis content un peu d'avoir des mèches qui pendent. Voilà et le mardi et jeudi comme on est en live, 30 minutes où je relis un peu les news high tech, les films séries télé et 15 minutes. Je réponds à toutes vos questions en live donc du coup demain c'est l'occasion ou jamais déjà de se souhaiter un Jouer Noël. En théorie c'est le 25 décembre, la majorité vous ne devriez pas travailler. Si vous travaillez, bah écoute cette vidéo est aussi faite pour vous. C'est aussi un peu ça la quotidienne, c'est bah Noël, Noël jour de l'an on sera là. Je veux dire, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que ça se passe en famille donc c'est normal qu'on soit un petit peu tous ensemble. Donc allez on commence tout de suite par... Alors nanana comme tous les jours on parle de la tombe ou la geek. Alors on remercie les tipeurs du week-end. Alors samedi on a parlé des vidéos du tipeur du week-end donc là c'est le tipeur d'hier ou d'aujourd'hui. C'est David B, notre tipeur et on remarquera que ce mois-ci, effet de Noël oblige, on a complètement explosé la cafetière avec 596 cafés. Voilà, qui sera le 400ème ? Là est la grande question, qui sera le 600ème ? Qui sera le 600ème et qui sera le 700ème ? Je vous rappelle, ce mois-ci chaque fois que vous payez un café vous avez droit à un ticket de tombola directement sur Tipeee, c'est automatique. Il y a un tableau sur JT Geek. Et ce mois-ci vous pourrez gagner soit un Xiaomi Mi Max 3 avec sa coque, son film protecteur en verre, machin. Il est en France, il vous attend. Le deuxième lot ça sera une caméra Xiaomi Midi à 4K, ça c'est sûr. Et le troisième lot si on dépasse les 700 cafés, ça sera la surprise. En fait, il y aura certainement un petit mail pot panier garni avec plein de trucs dedans. Et c'est toi qui choisira. Et je pense que de plus en plus on va y aller ça. C'est-à-dire qu'il y aura 3, bon déjà 2 lots ça c'est sûr. Mais il y aura peut-être 3, 4 ou 5 lots avec des petits trucs, des merdes, des machins comme ça. Et en fait ça sera un choix. Celui qui gagne en premier choisira, celui qui gagne en deuxième choisira et celui qui gagne en troisième choisira. Il y aura un peu plus de trucs comme ça on pourra remettre des merdes qu'on avait. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, je veux dire un téléphone vous avez peut-être beaucoup, vous n'en voulez pas, etc. Donc on mettra plusieurs trucs dedans. Comme ça le mois prochain on pourra mettre le mini PC qui est là, qui vous attend. On pourra mettre pas mal de trucs dedans et chacun choisira. Soit il veut plutôt un mini PC Windows avec USB type C. Soit il préfère plutôt une caméra sport i4K ou Xiaomi MidiA. Et dans ce cas chacun pourra choisir un petit peu les lots qui lui conviennent. Ça permet d'agrémenter mais ça c'est pour le mois prochain bien évidemment. C'est bon, c'est la semaine prochaine. On remerciera également. Alors bon, on a remercié David B. On remerciera également. Alors il ne tient pas bien le verre. On sent que c'est fabriqué. Le rétroviseur ne tient pas. On sent que c'est un peu fort pour de vrai. C'est que la vitre ne tient pas. Je suis obligé de la recoller. Je vais la mettre là avant de la perdre. Je remercierai Sébastien qui m'a envoyé un Raptor pour Noël. En fait on faisait la blague. J'aimerais bien un Raptor pour la Thaïlande et tout. C'est bien. Mais bon, ça vaut 1 500 000 baht. Et je ne les ai pas. Voilà. Il m'a dit, tu vois Noël, je peux t'envoyer un truc. Je m'attendais à ce qu'il m'envoye un mini. Mais il est quand même plus gros que ce que j'espérais. Donc on remercie Sébastien P de m'avoir envoyé ce joli jouet qui est juste magnifique. Il est terrible. Il est terrible, terrible. Après bon, c'est un peu les finitions Ford. Ça veut dire que les portes ne ferment pas. Génial. Que l'arrière, les sièges et tout. C'est un petit peu fabriqué en Chine. Donc du coup, si c'est fabriqué en Chine, on est un peu dans le concept. Donc elle ira bien évidemment derrière. Je te remercie du fond du cœur. Ça fait tellement plaisir de recevoir des trucs de vous. Alors bon, après, ce n'est pas facile. Moi, je suis en Thaïlande. Donc les frais de port et tout, voilà. Ça coûte un peu d'argent. Mais ça fait extrêmement plaisir. Et à savoir que vous pouvez, si jamais l'envie vous en venait, les commander chez AliExpress. Et faire du drop and ship justement. Ce qui ira très bien avec ma transition d'après. Faire du drop and ship et envoyer directement les produits depuis AliExpress directement chez moi. Ce qui fera peut-être partie. Parce que, alors ça fait plusieurs fois qu'on te demande. On dit, est-ce que tu pourrais faire un truc en mode déballage ? Ça veut dire qu'en fait, vous commandez des trucs sur AliExpress par exemple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous les faites envoyer chez moi. Et je fais un déballage en vidéo. C'est-à-dire que je fais un GLG vidéo qu'avec les déballages de ce que je reçois. Alors là, pour le 4x4, c'est mort. Parce que c'était mon cadeau de Noël. Donc, je n'ai pas pu attendre demain matin sous le sapin. Il a fallu que je l'ouvre aujourd'hui le 24 soir. Mais on peut lancer ça. Vous me direz en commentaire si oui, si non. S'il y en a qui veulent le faire, vous me faites un petit mail. Je vous envoie mon adresse. Vous commandez sur AliExpress ce que vous voulez. On s'en fout parce qu'Amazon, ce n'est pas pratique. Vous le faites envoyer chez moi. Et dans ce cas, les colis, je sais que quand ils arrivent, vous m'envoyez bien les trackings. Quand même, à chaque fois. Comme ça, dès qu'il arrive, je sais que ça vient de vous. Et je fais un déballage. Pas en live ou pendant une âge quotidienne. Pendant une âge quotidienne, le soir, le lundi, le mardi et le jeudi. Je pourrais, ou pendant que je fais le replay, faire un déballage. On dirait en réalité ce qu'on m'envoyait aujourd'hui. Et je fais le déballage en direct. Vous me direz, la deuxième solution est vachement mieux. Voilà. Allez, on parle également de nos Utipers. Bon, je te rappelle. Si tu as envie de soutenir l'aventure, tu peux mettre un petit like. Ça, ça fait toujours plaisir. Tu peux aller payer un café sur Tipeee et participer à notre tombola du mois. Qui va s'agrémenter le mois prochain. Là, bon, sûr, on aura déjà un lot, voire deux lots. Si on dépasse les 700 tickets, je rajouterai des trucs. Plein de trucs. Et le troisième choisira. Et le mois prochain, on fera cette nouvelle formule. En disant, le premier qui gagne, choisit ce qu'il veut. Le deuxième, voilà. Et il y aura, à mon avis, entre 5 et 10 produits. Alors, il y aura beaucoup de petites merdes. On est d'accord. Mais il y aura pas mal de trucs pas mal. Voilà. Il y aura au moins deux trucs pas mal. Peut-être trois, si vous êtes sages. Bon, merde. Non, non, non. Voilà. Vous pouvez soutenir l'aventure en mettant un petit like, en payant un café ou en allant sur Utip. Je te rappelle, le principe, tu réalis une vidéo de 30 secondes. Et eux, ils me payent directement pour avoir vu cette vidéo. Voilà. C'est simple. Ça te permet. Tu peux arrêter 3 par jour. Alors, je n'arrive plus avec mon IP thaïlandais. Il faut que je mette mon proxy avec mon IP française. Et là, je peux arrêter la vidéo. Mais là, aujourd'hui, je n'y ai pas pu. Mais moi, je me fais mes trois vidéos par jour. Parce que le montant est en train de se casser la gueule complet. On sent qu'il y a l'effet vacances où les gens ne sont plus là. Ne sont plus là. Ne sont plus là avec moi. Allez. On commence tout de suite. Allez. On continue les news. Alors, hein. La tombelle en a parlé. Chant mimi. Maintenant, la caméra 4K a gagné. Merci aux tipeurs et aux utipeurs. Ça, c'est fait. Allez. On parle un petit peu de la vidéo qui fera peut-être fantasmer les plus très pris d'entre vous. On parle de plus en plus du Poco F2. Alors, je vous rappelle. Le Poco F1 est arrivé cette semaine. Donc, je vais le tester en 2019. Comme c'est parti. Cette semaine, c'est mort. Je suis bien chargé. J'aimerais bien aussi profiter un peu. Ça sera plutôt en 2019. Je vais skipper la pub moi aussi. Tiens. Ça sera plutôt en 2019. Mais voilà. Et en fait, tout le monde commence déjà un petit peu à fantasmer sur le Xiaomi Pocophone F2. Parce que là, bon, ils sont quand même un petit peu attendus au tournant. Un téléphone qui devrait avoir 1,5 million de caméras à l'arrière. Avec une vitre et tout. Alors, bon, c'est de l'étude de concept en fonction des rumeurs. Un plein écran, oui. Super AMOLED touchscreen. C'est pas mal. Ça peut le faire. Après, 6,39 pouces. Après, je ne sais pas comment ils peuvent tirer les prix en mettant du Super AMOLED. Je veux dire. Il faut aussi un peu... Le but de Poco, c'est de faire du chip. Résolution Full HD. Alors, plein écran. Il est beau. C'est vrai que... Gorilla Glass 6. Donc, la dernière génération. Plus résistante. 1, 2, 3, 4 caméras à l'arrière. Bon, un plein écran pas mal. Android 9. Bon, un MUI 10 sur Android 9. Donc, avec le partage d'écran, tout bien. Photos. Écris, machin. Alors, plein d'appareils photos à l'arrière qui permettent... Alors, non pas... C'est que ça permet d'avoir des ouvertures qui sont différentes. Et d'ajouter un peu le nombre de pixels. Bon. Un Insta Dragon 855. Ça veut dire que, bon, tu as encore un peu le temps de le voir arriver. Donc, voilà. On est vraiment sur le futur. Bon, le téléphone, il est... Bon, voilà. Après, micro SD jusqu'à la 200. Ça, c'est bien quand même de mettre 6 ou 8 gigas, certainement. Plus de la micro SD, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ? 8 ou 10 gigas de RAM, forcément. 128, 256 ou 512 gigas de RAM. Alors, moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup pour une marque qui est quand même à vocation d'être un petit peu la marque low cost de Xiaomi. Je trouve qu'on est peut-être un peu trop dans le fantasme. Mais en même temps, je suis comme Fox Mulder. I want to believe. 3, 5 caméras. Alors, à la verticale comme ça, je ne suis pas ultra convaincu du bien fait du truc. Il faut quand même que les caméras soient un peu ensemble. Mais en même temps, pourquoi pas ? Si on change un petit peu les angles de vue et tout. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas ? Après, encore une fois, on est dans le fantasme. Dans les fées de Noël, le Père Noël, la Mère Noël en string, tout est bon dans le cochon. Dans la dinde. La dinde, le Noël, bien évidemment. Bon, le téléphone, il est joli. Bon, après, fingerprint, donc le lecteur de freestyle sous l'écran. On ne parle pas de la caméra avant. Pour l'instant, on va laisser assis. Elle est en haut à gauche, là. On la voit bien. Elle est découpée dans l'écran. Bon, une batterie à charge rapide, c'est quand même le minimum syndical. Tous les fabricants savent le faire. On continue. L'écran, la caméra pourrait être en haut à gauche. Alors, batterie 4500 mAh, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça fait un peu vibrer. J'en rappelle Mi Max 5000 mAh. Ça fait la différence. Il faisait 6, quelque chose. Il n'était pas extrêmement grand. Donc, ça peut avoir du sens. Bon, la petite caméra en haut à gauche, c'est bizarre. Il va falloir encore qu'ils bidouillent la rhum comme des bâtards. Donc, ça peut être bon gré, mal gré, encore une fois. Parce que, du coup, ce ne sera pas pour toute la gamme. Ce sera vraiment pour celui-là. Bon, du USB type C, ça, je veux bien le croire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, après, voilà. Après, le problème, c'est qu'on commence à arriver, on commence à re-arriver encore, again, forever, que sur une génération de smartphones où, bon, ben oui, plein écran, oui, caméra, oui, dans les gouttes d'eau, dans les côtés, dans le machin, 450 dollars. 8, 6, 32, 20, 40, ouais, ça fait 350 euros. Ça serait beau, hein. Par contre, ouais, voilà, 350 balles, ouais, là, je veux dire, là, il mettrait tout le monde d'accord. Mais moi, je le trouve un peu trop spéqué pour 350 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je veux bien y croire, mais il faut qu'il y ait aussi un peu une raison économique, d'ailleurs, tout ça. C'est-à-dire, bon, ben, 350 balles, il y a quand même un écran Super AMOLED qu'ils vont être obligés d'acheter, le processeur en 855 qu'ils vont être obligés d'acheter. Alors bon, on est d'accord, les fabricants font encore un peu de marge, je dirais, au pire, c'est un truc qui vaudra en coût de production à 200, 250 dollars. Donc à 350 dollars, il reste 100 dollars de marge, machin, Xiaomi, gagne plein d'argent, machin, ouais, ouais. Bon, donc, c'est possible, mais ça me paraît un peu tendu ce ring, quand même. Après, je veux bien y croire, mais on risque de se retrouver avec 4 gigas de RAM et un écran LCD. Bon, on est d'accord que même avec ça, il est bien, mais pas autant. Allez, on parle un petit peu de Huawei qui commence déjà un petit peu à teaser sa série P30. Alors, j'en rappelle, le P20 a quand même bien cartonné cette année. Ils ont quand même bien révolutionné le marché avec des phones qui sont extrêmement bien. Alors, toute la série, Mate 20, P20, machin et tout. Et bon, forcément, il commence déjà à teaser pour l'année prochaine avec le P30. Donc, le P30 pourrait avoir un zoom qui irait jusqu'à x5 grâce à une caméra de 24 millions de pixels pour les selfies. Et carrément, à l'arrière, on va avoir, à mon avis, un truc de sociopathe. Maintenant, je veux dire, tous les fabricants partent sur une idée de mettre au moins 40 millions de pixels à l'arrière, ce qui permet de faire des zooms numériques vachement plus efficients. Encore une fois, je vous rappelle, quand vous avez une image en 4K, quand vous enregistrez en 4K, ce n'est pas l'intérêt d'avoir une image en 4K, très, très peu exploitable. Par contre, si tu veux retailler l'image en Full HD, bon, tu as quelque chose de propre. Tu peux retailler, machin, compresser et tout. Tu as vraiment une finesse qui est plus agréable. Bon, après, les photos, on est un peu sur le même principe. Plus il y en a, on va dire que c'est mieux, c'est. Pas dans tous les cas. Mais plus il y en a, plus ils peuvent taper un peu dans l'image, la retravailler et avoir une finesse, voilà, qui est agréable pour Noël. Bon, pas trop de rumeurs un peu là-dessus. Bon, après, on pourra avoir 4 capteurs photo. Pouh, dis donc, l'absolu du moment là. Bon, après, c'est énorme. Là, j'ai pris sur Génération Numérique, donc il n'est pas sponsorisé, mais c'est plus un placement pour mettre des promos qu'autre chose. Donc, demain, on se verra, bien évidemment, en live à 15h pour la quotidienne. Voilà, donc ceux qui sont chez vous, ne travaillent pas, vous pouvez y aller. Ceux qui travaillent, je suis désolé, vous aurez droit au replay. On fera également le tirage au sort pour gagner les caméras Rayolink. Alors, je vous rappelle, le jeu, il est là. Alors, quand même, quand même une bonne fourchette ou en incompris. Et ne mettez pas des commentaires sur le geek.tv. Il y avait marqué, c'est sur le jeu JT Geek. Vous allez sur JT Geek et sur la vidéo YouTube en mettant un commentaire qui comportera 3 choses. 1, de mettre un petit like et de mettre une petite étoile. 2, en disant pourquoi vous voulez gagner cette caméra, genre parce que c'est trop bien, nanana. Et 3, quelle est de votre vidéo le geek.tv préférée ? Vous pourrez par curiosité aller regarder le nombre de commentaires et vous allez bien vous rendre compte qu'il y en a au moins 40% qui n'ont rien compris. Soit des mecs qui me disent juste, moi je vais gagner. Soit des mecs qui font la moitié. Voilà, bon, essayez au moins de laisser votre commentaire. Allez en rajouter. Essayez au moins de respecter un peu le truc, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de partage, on ne vous demande pas de Twitter, de Facebook, de machin. C'est genre juste mettre un commentaire pour dire que vous voulez quoi et quelle est votre vidéo préférée. En plus, il y a un exemple. Et en plus, il y en a plein qui l'ont fait. Mais on a quand même des Gaulois, comme dirait notre président. Voilà, des iriscus de Gaulois qui vont dire, mais moi, moi je ne joue pas comme ça. Voilà. Et sur le JT Geek, c'est pareil. Donc, il y en aura un gagnant qui sera tiré au sort parmi les commentaires du JT Geek. Alors du coup, je me suis fait un tableau Excel. Je ne mets dedans que les mecs qui ont respecté les conditions. Tous ceux qui m'ont mis des trucs complètement bizarres. Rien du tout. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un, deux, trois. Tu vois ce que je veux dire. Mais mettre... Voilà, c'est le pourquoi et la vidéo que vous préférez. Voilà. Mais moi, ça m'amuse beaucoup. Je vous remercie quand même tous d'avoir participé. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup amusé. Parce que je suis... Les mecs qui ne lisent rien. Voilà. Bon, après, gardons un peu notre sérieux. Donc demain, je ferai le tirage au sort pour gagner les deux Rayolink avec leur chargeur solaire. Ensuite, on écrira Rayolink qui vous enverra directement les caméras, etc., etc. On parle un petit peu de ma vidéo du samedi. Une vidéo qui était dédiée au dropshipping. Alors, qui n'a pas fait un milliard de vues. Pour l'instant, on a fait mille vues depuis samedi. Mais bon, on se rend bien compte que ce week-end, il ne fallait demander rien à personne. C'est tout le monde. C'est l'esprit de Noël. Voilà. On a bien vu que les vues... Les vues de JT Geek, les vues... Je sais pas. Tout s'est cassé la gueule. Voilà. Vous n'aviez pas envie ce week-end. Il y avait d'autres trucs à penser. Les boules, le sapin, la dinde, les cadeaux, les paquets, on n'a pas trouvé, machin. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Mais bon. On avait quand même une vidéo sur le dropshipping qui a fait ses mille vues en 24 heures. Donc, c'est plutôt pas mal. Une vidéo assez piquante qui a beaucoup plu les intéressés et qui plaira seulement d'autres. On peut apprendre des choses. Du coup, est-ce qu'on renouvelera... Putain, la vache. Est-ce qu'on renouvellera l'expérience le samedi ? Alors, je ne vais pas vous dire tous les samedis pour ne pas me mettre la pression et dire c'est un samedi que j'en oublie, machin. Enfin, commencer à m'engager dans des trucs. De toute façon, techniquement, en Thaïlande, on a peut-être beau avoir 6 heures d'écart, les journées ne font que 24 heures. En plus, il faut que je dorme, que je mange, que je prenne une douche et que j'ai une vie. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on remettra ça samedi ? Oui. Alors, en fait, non. Enfin, oui, mais non. En fait, ce ne sera pas la suite. Ce sera une vidéo pour... Comment... La vidéo que vous attendez tous qui est dans ma clé USB qui est... Comment Capital a fait de moi un escroc. Voilà. C'était de l'expérience. En fait, je suis passé dans Capital dans les années... Avant 2010. Ça devait être 2009, 2009, 2010. Voilà. Capital était venu me voir. On adore ce que vous faites, les smartphones chinois et tout. Puis après, je vous expliquerai comment ça fonctionne, un reportage, qu'il faut qu'il y ait un gentil, un méchant et un bourricot. Ça va. J'ai eu du bol. Je n'ai pas été le bourricot. Mais malheureusement, je n'ai pas été le gentil. Donc, j'étais l'escroc de base. J'avais une chance sur trois. Et ça, il me l'avait expliqué. En plus, c'est ça le pire. Ça ne va pas expliquer, mais quand ils avaient un autre rendez-vous, machin. Mais ça, on en parlera dans la vidéo. Je fais une vidéo que pour ça. Je vous mettrai le reportage de Capital en mode miroir pour... Même s'il y a prescription maintenant, quand même. Depuis 2009. Ça fait quand même... 2009. Bah oui, 2009, 2019. Fait 10 ans. On a un peu le droit de les mettre sur YouTube. Mais on mettra ça. Donc, je vous parlerai ça. Je vous parlerai un peu comment ils m'ont approché, ce qui m'avait été promis, ce que j'ai mal senti, quelles ont été mes erreurs en tant que jeunes de croire que Capital, ils étaient là pour m'aider. Ils auraient pu. Si c'était moi le gentil, ils auraient pu. Si c'était l'autre le méchant. Mais voilà, on comprend pourquoi en fait, ils ont réussi à placer. Donc, ce sera la vidéo de samedi qui permettra d'enchaîner sur la vidéo certainement de la semaine d'après où je vous proposerai deux sujets concernant des vidéos dans le même genre qui seront soit... Je ne m'en rappelle plus. Créer vos projets, machin et tout. Ou monter votre premier blog, machin et tout. Je vous proposerai deux sujets. Vous me direz lequel qui vous plaît le plus. Et du coup, la semaine d'après, on le mettra un petit peu en verbal. Je sais que déjà, ça fait déjà grincer les dents. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment... Vous, qui vous aimez franc parler, on est bien d'accord. Par contre, ceux d'autres, un peu moins, tu vois. Un peu connard, tu vois. Putain, l'autre, il arrive là. Ben ouais, mais enfin bon. Je ne suis pas là pour vous vendre des secrets d'État. Ce n'est pas des secrets d'État. C'est juste quand tu sais le truc, tu as l'impression que... Soit quand tu sais un truc que les autres ne sont pas, tu essaies de leur vendre, soit tu leur dis. Soit tu fais prof. Mais en fait, je ne demande même pas. Ça ne marche pas. Bon, voilà. Donc du coup, la vidéo a plutôt bien marché. Je vous ai fait également une vidéo de dimanche. La vidéo pour découvrir un Bouddha géant en Nord, en Thaïlande. Alors bon, ce n'était pas une vidéo la plus incroyable. Mais en même temps, le peu de gens qui l'ont vu ont déjà eu de très très bons retours. Et ça vous a fait beaucoup plaisir. Et moi, à partir du moment où ça me fait plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. Ce week-end, du coup, je n'aurais mis qu'une vidéo parce que je n'en ai encore qu'une en stock. et je ne suis pas sûr d'en avoir une pour la semaine prochaine. Même si on a découvert un petit temple à côté, il faut que je vous fasse la vidéo avec la caméra 360 et la perche magique invisible et tout. On pourrait faire un deux en un. C'est-à-dire faire et la perche et le temple et machin. Donc je vais voir comment on va gérer un peu le business. Donc pour moi, ce week-end, la vidéo du temple et la vidéo sur le drop and ship et drop shipping. Et il va y en avoir, je ne dis pas tous les samedis, mais pour l'instant, celle de samedi, elle est bonne parce qu'elle est dans la clé USB. Il faut juste que je fasse un peu de montage. Celle de la semaine d'après, ça sera, j'ai commencé à l'écrire, machin, ou alors réaliser un blog en fonction de vos commentaires. Je mettrai l'un ou l'autre. Mais je vais commencer à écrire le texte et après, je broderai par-dessus. Ce sera deux sujets qui vont à mon avis vous faire kiffer et je pense que voilà, je vais me faire encore plus d'amis. Ceux qui sont au JT Geek, vous serez encore acquis à ma cause parce que vous allez apprendre plein de trucs gratuitement et tout. Et tous ceux qui font du business là-dessus vont trouver ça un peu bizarre. Voilà. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, force, il va falloir trouver quelque chose à faire. Si on ne se fait pas d'amis, qu'on ne se fait pas d'ennemis, après, ce n'est pas drôle. On est juste là. On est là pour faire son trou, on est là pour partager. Moi, je suis là pour partager avec vous. Après, les autres, on s'en bat les couilles. Non, 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 non. Alors aujourd'hui, la vidéo de la caméra Insta 360 One X versus GoPro Hero. Alors Insta était tel super content. Enfin, la semaine dernière, quand est-ce que vous faites la versus, machin, on vous envoie les accessoires et tout. Vous voulez mettre l'autre lien, je ne sais pas, mais votre lien, il vous est cher et tout. Bah, mettez-le Aliexpress, machin, truc. Ah, ah, ah. J'ai dit, bah ouais, mais enfin bon, vous voulez tout gratuit. J'ai la caméra, c'est Gearbest qui me l'a envoyé. C'est en mode qu'on mette leur lien. Après, vous voulez, machin, le compartit fait la GoPro et tout. Bon, après, le compartit fait que la GoPro ne l'aurait pas non plus ultra... Je ne sais pas à quoi il s'attendait à une vidéo marketing, une vidéo sponsorisée, machin. Même si ça aurait été une vidéo sponsorisée, on aurait fait le même. Les deux caméras sont radicalement différentes et pour des utilisations complètement différentes. Et moi, je vois beaucoup plus d'opportunités pour moi avec la 360 qu'avec la GoPro de par la polyvalence. Alors, vous reverrez les points négatifs, l'absence de micro, machin, mais ça, ça se travaille. Je veux dire, un petit micro-cravate, la caméra, poser là, tu vois, sur l'épaule en mode perroquet ou poser sur mot Ford Raptor. Par exemple, non. J'ai fait une blague sur Instagram, s'il y en a qui me suivent, c'est Greg le Geek. Je vous explique comment on a été manger avec notre Raptor. C'était une petite blague. Je pense qu'elle a amusé beaucoup de monde. Et je suis suivi par plein de mecs d'Amérique maintenant qui vendent du 4x4 de la mort. Mais bon, pour en venir à nos moutons, il y a beaucoup plus de potentiel avec l'Insta, mais la caméra, la qualité est un peu moins bonne que la GoPro et la GoPro restant vraiment la caméra sport ultime. Mais, encore une fois, on n'est pas dit mais la Geosmo, elle n'est pas du tout dans le même délire que la GoPro. La GoPro, c'est que je la fixe, je la mets devant, c'est parti. Plus, la poussée de mettre un micro. L'Insta 360 aussi, tu peux la fixer comme ça parce que du coup, elle filme 360 en haut comme ça, en haut sur le côté, enfin, devant, derrière, il y a un peu plus. La DJI avec le Steadicam, c'est différent, tu vois. Donc, chaque caméra aura un petit peu son utilité. Allez, je vais vous parler un petit peu des films de mon week-end et j'ai vu un film qui est vraiment une tuerie parce que, alors, ça s'appelle The Bird Box avec Sandra Bullock, un film Netflix, donc financé par Netflix et tout machin comme ça. Alors, je vous laisse l'optis. Alors qu'une mystérieuse forme dessine la population mondiale, une chouchou les sûrs, ceux qui ont gardé les yeux ouverts ont perdu la vie. Malgré la situation, Marjorie trouve l'amour, l'espoir, un nouveau départ, s'envoler. Désormais, elle doit prendre la fuite avec ses deux enfants sur une rivière périlleuse jusqu'au endroit où ils peuvent encore se réfugier. Mais pour survivre, ils devront entreprendre ce voyage difficile, le truc, c'est que voilà, il y a un monstre et tout et ça, vous le verrez si vous avez vu le film ou si vous le regardez parce que je ne vais pas vous teaser pour vous dire à quoi il ressemble. Mais en fait, du coup, il part sur le principe que les gens, s'ils veulent survivre, il ne faut pas qu'ils aient dehors, qu'ils aient les yeux ouverts. Il faut qu'ils aient absolument un bandeau. Donc, on vit avec eux à l'aveugle à travers un espèce de bandeau quand ils sont dehors. On voit quand on est à l'intérieur. Bon, il y a des petites incohérences. Forcément, c'est un film, je veux dire, voilà. Mais c'est ultra prenant, c'est vraiment bien, c'est angoissant, c'est vraiment une bonne révélation de ce week-end où j'aurais lu ça, il y a eu machin, c'est super angoissant, le monstre, on ne sait pas, machin et tout. Puis, tu ne peux pas le voir parce que tu le vois et tu meurs. Donc, il joue vachement avec ça pendant tout le film, machin et tout. Il y a le truc, bon, de la quête, l'historique qui est pas mal. John Malkovich quand même dedans dans le film, un petit peu enloudé, le mec qui arrive là, tu dis, déjà, c'est sympa, c'est un drap bloc et tout. Vachement bien, vachement prenant, c'est vraiment, je pense que vous allez vraiment passer un bon moment, tu sais, un peu tendu avec eux, tu sais, en train de grincer les dents, tu sais, et c'est pas mal quand ils vont au supermarché, il y a plein de séquences qui sont super flippantes, super frenantes, puis ils jouent avec ce rôle où, par exemple, quand ils sortent avec la bagnole, ils mettent des bâches tout au long pour pas qu'ils voient et ils roulent juste avec la navigation et donc du coup, tu vois pas ce qu'il se passe dehors, tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment ce côté-là où c'est vraiment bien. Après, la fin est à chier, on va pas se mentir, le film est super bien tout au long pour finir à la fin, c'est bon, voilà quoi, vous le regarderez, moi je trouvais que la fin était quand même bien bidon, mais bon, après, c'est la vie, je veux dire, c'était tout bien, voilà, et la fin, pfff, ouais, c'était un peu bidon, mais bon, après, c'est la vie quoi, mais voilà, bon, après, on a commencé à regarder aussi The House with a Clock in the Wall, alors un espèce de film fantastique, enfin, fantastique pour les gamins avec Jack Black et tout, alors c'est un acteur que j'aime bien, mais là, dans le rôle, bon, il est loin d'exploiter, il est moins bien que dans l'hiver, il est moins loin d'exploiter tout ce qu'il sait faire, c'est très con-con, c'est très pour les gamins, c'est très teenager, mais vraiment très teenager, quoi, tu vois, donc, le gamin est chiant et tout, on a commencé à regarder, moi, je vais regarder peut-être jusqu'à la fin, parce que, pour le plaisir de Jack Black, ma copine a fait, c'est chiant, c'est nul, aucun intérêt, donc on a regardé ça, on n'a pas été plus loin que, même pas la moitié, voilà, et enfin, hier, comme il n'y avait rien à la télé, on a commencé à regarder une série télé, qui s'appelle Black Mirror, qui n'est pas vraiment une série télé, en fait, on va le reprendre ici, et en fait, on a commencé par la fin, malheureusement, à cause de Netflix, parce qu'on a mis lire, et lui, ça nous a lu directement, ça nous a lu directement, le dernier épisode de la dernière saison, et nous, on pensait que c'était le début, le dernier épisode de la dernière saison, l'épisode, je ne sais plus combien, de la saison 4, est atomique, est vraiment atomique, si vous êtes geek, il y a un mélange de Star Trek, de trucs du futur, de machin et tout, l'épisode était, on pensait que c'était le premier épisode, on s'est dit, putain, dans quoi on s'embarque ? On est parti, voilà, tu pars dans l'idée, s'il y en a qui l'ont vu ou qui l'ont pas vu, on s'est dit, putain, c'est le premier épisode, dans quoi on s'embarque ? Si c'est comme ça tout le long, au début, tu dis, mais c'est loufoque et tout, tu dis, toi, tu dis, pourtant, il y a un petit côté Star Trek et tout, que certains vont vraiment kiffer, pour un peu les nostalgiques, qui ont regardé un peu, téléportation, tu vois ce que je veux dire, entre Stargate, Stargate, et c'est vraiment, en plus, c'est mal fait et tout, et en fait, c'est juste, en fait, chaque épisode est un mini-film, voilà, donc on a commencé par la fin, et ça a fini, on dit, on va regarder l'épisode 2, pour savoir ce qu'il se passe, et en fait, non, c'était le dernier, on va dire, comment ça se fait et tout, et en fait, on a regardé le premier épisode de la première saison, et c'est pas du tout le même délire, tu vois ce que je veux dire, et chaque épisode est un espèce d'épisode d'anticipation, où, ben voilà, ils expliquent, c'est un mix entre, de ce que les trois épisodes qu'on a pu regarder, parce qu'on a regardé l'épisode 1, l'épisode 2, et du coup, le dernier épisode de la dernière saison, c'est un peu de l'anticipation, avec une morale, avec les nouvelles technologies, que ce que font, soit, ils te placent ça en disant, si, il y a la nouvelle technologie, un peu comme l'FAX-File, quand ils vont bouffer les sushis là, qu'après, ils rentrent chez eux, ils sont en train de parler de drones et tout, ce qu'est-ce qui pourrait se passer, si on est trop dépendant de la technologie, et un peu, des trucs avec la morale, je parle de l'épisode, on voit l'épisode 1, de la saison 1, là, l'autre, il arrive à faire un rewind, parce qu'il enregistre, c'était pas mal, l'épisode 2, avec le black qui est enfermé dans une pièce, où tout est dépendant, où tu vas faire du vélo toute la journée, machin, donc là, c'est aller au travail, machin, pour aider de l'argent, pour acheter des futilités, et puis un jour, on peut t'acheter comme quoi, on peut tout t'acheter avec de l'argent, c'est un peu, il y a une morale qui est exceptionnelle, en fait, à chaque fois, on regarde, il y a toujours un fond derrière, derrière l'histoire, où c'est un peu comme, ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, il y a toujours une histoire et tout, c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est assez futuriste, à chaque fois, il y a de l'anticipation, nous on a commencé par la fin, donc du coup, on est un peu déçus, parce que le dernier épisode, la dernière saison, avec ce petit côté Star Trek, le petit côté clonage et tout, c'était atomique, on a vraiment regardé jusqu'à, la moitié, c'est quoi cette merde, comment tu peux trouver les gens, ça va bien et tout, et après la moitié, ça commence à se mettre en place, tu vois le truc, et on a commencé à avoir le fil, d'une série télé, qui se mettait en place, en disant ça va être atomique, et en fait non, c'est juste un épisode, donc ça se finit, ça se finit, tu comprends que c'était qu'un épisode, et que tu n'en auras pas plus, et qu'il y avait matière, à faire un milliard de choses, donc je ne vous saurais que trop, où vous conseillez éventuellement, soit si vous avez Netflix, soit sur les plateformes de téléchargement, les Galentaurants, vous trouverez à mon avis, les premières saisons, mais les deux premiers épisodes, de Black Mirror étaient bien, le deuxième était un peu chiant, un peu long à se mettre en place, mais tu comprends, voilà, il y a vraiment une morale, derrière tout ça, l'épisode 1, saison 1 est terrible, le mec c'est un psychobot, mais en même temps, il y a une petite morale à chaque fois, qui fait bien plaisir, donc c'est vraiment, mes deux coups de coeur du week-end, The Burn Box, ici, où tu es stressant, tu te prends au jeu là, de ne pas voir, ils suivent, après un moment, on les voit de l'extérieur, il se passe des trucs, alors après, il y a beaucoup de trucs, qu'ils n'ont pas approfondi du tout, je veux dire, ceux qui ont vu un peu s'entiser, mais bon, les gamins naissent comme ça, au bout de 8 ans, je veux dire, si tu ne leur fais pas vivre à l'aveugle, pendant les premières années, en sachant que toute leur vie, ils vont être comme ça, c'est con, un gamin, ça la boucle plus facilement, machin, après, pareil, une histoire avec les bagnoles, machin, je ne sais pas trop, après, oui, il y en a eu un petit début, oui, mais les gens deviennent fous, donc les fous deviennent bien, je suis pas bon, après, moi, je l'ai arrêté en anglais, sous-titré en anglais, donc c'est vrai que ça n'arrange pas mon vocabulaire, mais c'était plutôt pas mal, en fait, vraiment, mes deux coups de cœur du week-end, Bird Box, et Black Mirror, s'il y en a qui ont l'occasion, qui les ont déjà vus, n'hésite pas à mettre en commentaire, sans teaser, ce que vous en avez pensé, machin et tout, en restant dans la décence, je pense, apparemment, on n'en est plus à s'insulter, comme on peut voir d'autre part, ceux des trous du cul, ils sont virés, bannis, et c'est plus vite fait, mais voilà, et Black Mirror, s'il y en a qui ont commencé à regarder, et qui me disent, ce qu'ils en pensent, par exemple, je vais faire une transition, ça n'a pas marché, bon, du coup, je n'ai pas avancé sur la vidéo, je n'ai vraiment pas avancé sur la vidéo du, alors c'est le Oukitel U23, que je, je ne sais pas, 180 euros quand même, l'animal, bon, 180 euros, rien, il n'est pas mal, en fait, voilà, il est correct, surtout, les photos sont pas mal, les vidéos, ça passe, il a un bel écran, processeur, de la RAM, la ROM, la micro SD, un plein écran, mais c'est tout, 180 euros, rien, en fait, il est dans ce qu'on a fait, toute l'année 2018, quoi, donc du coup, bon, ben voilà, alors je ne suis pas ultra pressé, j'ai fait mes plans ce matin et tout, demain, les plans extérieurs, les photos, les vidéos, j'en avais, c'est bien, à se contrater, comme je pensais, truc, bon, est-ce que demain, demain, je vais peut-être faire les plans de demain matin, comme ça, filmer, truc, parce que c'est Noël, en même temps, faire les plans, machin, je vais peut-être la voix, et peut-être le montage dans l'après-midi, donc vous pourrez la voir pour mercredi, ah ben non, non, en fait, j'ai décidé de changer mes plans, demain, je ne vous mettrai pas de vidéo, il n'y aura pas de, non, si, si, demain, il y aura une vidéo, c'est une vidéo, dans un GLG vidéo, mercredi, donc du coup, on mettra ça, jeudi, on fera un petit déballage, et j'essaierai de faire un truc un peu plus sympa pour vendredi, alors, soit je me fais le Pocophone, dites-moi ce que, attend, dites-moi, voilà, aujourd'hui, c'est le jour ou jamais, aujourd'hui, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse pour vendredi, soit je vous fais la Amazfit Verge 1.3, soit je vous fais le Pocophone F1, voilà, dites-moi en commentaire, lequel vous voulez, et celui qui a le plus de commentaires, et bien, c'est lui qui gagne, c'est lui que vous verrez vendredi, na, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de trucs, mais en même temps, je pense que ça sera aussi un peu le lecmotiv de 2019, le but n'étant pas de tenir les 30 minutes, le but étant de parler de ce que j'ai envie de vous parler, plutôt en mode comme ça, billet ouvert, que d'absolument vouloir tenir un script et tenir 30 minutes pile, on n'est pas à la radio, on n'est pas à la télé, on est sur YouTube, et on dépend de personne, si ce n'est de nos utipeurs et de nos tipeurs, donc en même temps, si vous, ça vous convient, tant mieux, voilà, donc du coup, je vais vous souhaiter à tous un bon réveillon, parce que là, vous avez réalisé cette vidéo, vous, il sera 15h, donc ça sera l'heure d'aller, d'aller préparer à mettre Jésus dans la crèche, par exemple, à fourrer la dinde, alors chacun, chacun verra sa vision, soit tu mettra le Jésus dans la crèche, soit tu iras fourrer la dinde, ça dépend de, ça dépend de votre vision de chacun, non, mais allez, voilà, très de plaisanterie, nous aussi ce soir, du coup, elle devait travailler, mais du coup, la cliente a dit, ah, mais en fait, c'est Noël, voilà, donc on va aller manger vers 7h, et puis après, on ira manger un truc un peu, chez Greg Little Horse, justement, et puis voilà, c'est une petite soirée tranquille, on n'a pas fait rien d'exceptionnel, vu que cette année, on a acheté une maison, donc, c'est quand même notre plus beau cadeau d'anniversaire, de Noël, et de Pâques, et de soldes, et pendant encore un an, pendant un an, ce sera notre seul et unique cadeau, voilà, je vous souhaite à tous un bon réveillon, profitez bien de votre soirée, ceux qui n'ont pas attendu la vidéo, je comprends bien évidemment, vous la regarderez plus tard, ceux qui travaillent, et bien, il faut bien qu'il y en ait qui bossent, je veux dire, ceux qui sont un peu, tout seuls et en galère, du coup, ça vous permettra d'avoir votre petit rendez-vous de Noël, ça vous permettra d'aller vous taper Arthur à la télé, machin, et avec Foucault et tout, ça fera un petit rendez-vous, je suis content de passer ce moment avec vous, moi, comme ça, je fais ça l'après-midi, ça fait plaisir, passez un bon réveillon, on se retrouve demain, demain, c'est Noël à 15h pour le live, voilà, on aura bien évidemment du super chat, demain, vous pourrez acheter des tickets pour la tombola, vous pourrez faire des dons, vous pourrez livrer vos étrennes au marabout directement via le super chat, vous pourrez aller également sur Tipeee, le lien est en bas dans la description, n'oubliez pas d'aller sur legeek.tv, notre site collaboratif sur lequel on vous fera découvrir des youtubeurs, même si tout le monde est en vacances ou au ski, ou pas de travail, mais on sait que les youtubeurs vont arriver au mois de janvier, voilà, on s'est inscrit sur des trucs, on m'a envoyé des liens pour que je me dise, ah mais lui, tiens, il fait des vidéos, il veut proposer aussi, voilà, on essaie de faire des trucs, on essaie de poser un petit peu, de jeter des lignes comme ça, et puis après, ça va bien arriver à apprendre, bien évidemment, allez, bonne soirée à tous, bon réveillon, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, forcément, vu que son fils naît à minuit, bon allez, bonne soirée à tous, profitez bien du réveillon, mangez bien comme des gros, à savoir, parce que là, vous en avez pour 6 jours, à bouffer, boire comme des petits cochons, jusqu'au 1er janvier, prendre les bonnes résolutions, en disant, c'est fini, jusqu'au 2, voilà, parce qu'après, il y a les sols, après, on ne peut pas louper, paix et prospérité, bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse, forcément, allez, et Dieu est béniste, aussi, on se donne rendez-vous demain, à 15h, bonne soirée, et puis bon, joyeux Noël, ho, 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 Sous-titrage ST' 501